Le régime algérien veut le retour de Téboune, mais il craint des symptômes très invalidants. Pourquoi Gérard a suspendu toutes les nominations et fins de mission ? Le régime algérien veut le retour de Téboune à Alger dès la semaine prochaine, mais il craint des symptômes très invalidants. Le régime algérien veut à tout prix organiser le retour d'Abdelmajid Téboune à Alger la semaine prochaine, à savoir avant la fin de ce mois de novembre. Mais, pour l'heure, rien n'est encore acquis, car il est fort probable que Téboune revienne au pays, avec des symptômes très invalidants, a appris Algérie par auprès de plusieurs sources bien introduites au sein du serail algérien. Le rêve des décideurs algériens est de rapatrier dès la semaine prochaine Abdelmajid Téboune. Mais dans quel état exactement ? Et cette interrogation nourrit un véritable cauchemar pour l'actuel pouvoir algérien. Et pour cause, si Abdelmajid Téboune a bel et bien terminé son traitement contre l'infection Covid-19, il demeure encore sous surveillance médicale très stricte à Berlin en Allemagne pour y subir des examens médicaux, qui devront déterminer précisément la durée de sa période de convalescence, et l'organisation logistique de cette convalescence, en raison des potentiels symptômes post-Covid-19, qui risquent de survenir dans les jours à venir. Explication Abdelmajid Téboune est un cas grave et qui a nécessité un lourd traitement et l'utilisation des technologies les plus sophistiquées pour lui permettre de conserver sa respiration et de ne pas mourir. Maintenant, si le traitement prescrit par les médecins allemands lui a sauvé la vie, il n'en demeure pas moins qu'il ne peut pas garantir le retour rapide de l'intégralité de ses aptitudes physiques ou mentales. Les cas les plus graves de Covid-19 peinent toujours à reprendre leur activité et même six semaines après la maladie, ils peuvent présenter toujours des symptômes inattendus, très invalidants à l'exemple d'un essoufflement continu, une fatigue anormale, ou encore des symptômes respiratoires, qui peuvent près de trois mois après le début de la maladie. En clair, il ne faut pas s'attendre à un retour de Téboune en très bonne forme. Épuisé, affaibli, il pourra à peine marcher quelques pas dans les jours à venir. Pis encore, Téboune risque de subir des symptômes cardiaques, avec parfois des complications graves. De nombreux cas graves de Covid-19 se retrouvent ensuite avec une sévère insuffisance cardiaque. Ce qui empêche leur retour à la vie active. Abdel-Majid Téboune n'est donc pas encore tiré d'affaire. Et c'est pour cette raison que les médecins devront le soumettre à une batterie d'examens médicaux pour déterminer les risques auxquels il sera exposé dans les jours, voire semaines à venir. Téboune a encore appris Algérie part auprès de ses sources, risque même d'intégrer un service de rééducation post-Covid pour bénéficier d'une prise en charge professionnelle, afin de réapprendre à vivre après son traitement. Ce séjour risque de durer jusqu'à six semaines, certifie ses sources. Et pour l'heure, rien n'est encore décidé si cette rééducation peut être menée à Alger. Il est probable que le président algérien soit orienté vers la Suisse pour continuer ses soins. Quoi qu'il en soit, son retour la semaine prochaine à Alger ne semble guère être acquis. Et pour de nombreux décideurs du régime algérien, il ne faut surtout pas le faire revenir dans une situation d'invalidité, car il sera impossible de le montrer devant les caméras de l'ENTV. Le régime algérien ne peut pas se permettre le luxe de rééditer le scénario chaotique de la maladie d'Abdelaziz Bouteflika. Les véritables raisons pour lesquelles Djurad a suspendu toutes les nominations et fins de mission Abdelaziz Djurad est en train de vivre des moments très difficiles, selon le média en ligne, Algérie part. L'actuel premier ministre se sent en grand danger depuis l'hospitalisation à l'étranger de son mentor, le président Abdelmajid Teboun. Le retour encore incertain de Teboun et sa probable incapacité à reprendre son poste de président de la République compromettent la survie du gouvernement que préside depuis le début de janvier 2020 Abdelaziz Djurad. Décrié, vivement critiqué et largement vilipendé pour son incohérence et son incompétence, le gouvernement de Djurad est dans le viseur de plusieurs composantes influentes du pouvoir algérien. Impopulaire aux yeux de la rue et illégitime aux yeux du Irak, même des parlementaires s'élèvent pour dénoncer ce gouvernement XXL composé de 45 ministres et réclamer son changement immédiat. Sentant le vent tourner en sa défaveur, et pour protéger les cadres dirigeants ou fonctionnaires influents affiliés à son clan, Abdelaziz Djurad a décidé de verrouiller toutes les portes en attendant le retour ardemment espéré de Teboun à Alger. Ce verrouillage consiste en une note officielle, qui a été adressée le 7 novembre dernier à tous les membres du gouvernement, comme il a été révélé auparavant par Algérie part. Djurad a effectivement instruit les membres de son gouvernement de sursoir à toute suggestion de désignation ou de fin de fonction des cadres relevant des différents départements ministériels, ainsi que ceux des entreprises publiques. Un circulaire notifie cette mesure sur la base du décret présidentiel numéro 39-20 daté du 2 février 2020 portant nomination au poste civil et militaire. L'instruction concerne toutes les propositions de nomination et de fin de fonction à l'échelle de tous les départements ministériels, les entreprises publiques et les entreprises à caractère économique appartenant aux différents ministères. Avec cette instruction, Abdelaziz Djurad a voulu empêcher les éventuels limogèges de plusieurs directeurs centraux, qui sont issus directement de son entourage. Des changements qui étaient à l'ordre du jour et souhaités par plusieurs chapelles politiques, mais qui risquaient de fragiliser dangereusement le clan Djurad précipitant ainsi son départ forcé du pouvoir. Un scénario catastrophique que le premier ministre Abdelaziz Djurad veut à tout prix éviter dans l'espoir de sauver sa peau dans cette période tumultueuse que traverse l'Algérie. C'est pour cette raison que Djurad a usé de toutes ses prérogatives pour bloquer le moindre changement, qui risque d'être imposé à ses ministres d'en haut en l'absence de son protecteur Téboun. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.